Yoho Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec une joie que tu peux pas imaginer Pour l'ouverture du Halloween Manga Challenge Donc le Halloween Manga Challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge que j'ai créé il y a deux ans officiellement Où je te propose du 15 septembre, donc soit demain, au 15 novembre Donc en gros pendant deux mois De parler de série sur le thème Halloween Mais sache que Halloween veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Et en fait il y a beaucoup, beaucoup de mangas qui peuvent rentrer dans cette catégorie Donc je vais te présenter les quatre catégories que j'ai créé pour t'aider Et pour savoir en fait dans quelle catégorie se trouve un manga D'ailleurs dans l'intro des vidéos de mangas Halloween-esque En tout cas qui sortent principalement en octobre Je te guise toujours la catégorie dans laquelle il est On va avoir de la plus mignonne à la plus violente Entre parenthèses On va avoir d'abord un amour d'automne Dans cette catégorie il suffit juste d'avoir une créature fantastique De la romance Mélanger ensemble pour faire un manga Et tu as un amour d'automne Donc ça peut être tous les shoujo par exemple de la catégorie gothique des éditions soleil Ça peut être un vampire et une humaine par exemple qui sont ensemble et qui sont amoureux Etc Comme la catégorie gothique en gros de soleil Ça te fait vraiment une explication de ce que c'est Voilà la romance, une créature fantastique Et c'est bon, on est good Ensuite on va avoir le bal des créatures Donc celui-là c'est plus la catégorie en gros shonen Où on va avoir des créatures fantastiques et une aventure On peut avoir par exemple dedans Yu Yu Hakusho On peut avoir Devil Devil qui est un manga On peut avoir tout ce genre de manga là en fait Où tu as juste une créature fantastique dans l'aventure Et point barre, tu suis les aventures, etc D'ailleurs par exemple tout ce qui va être isekai en fait partie Ensuite on va avoir la catégorie un peu plus déjà halloween-esque On va être avec du hurlement dans les bois Et ça c'est tout ce qui va être suspense et trailer Donc c'est tous les mangas en fait où tu vas un petit peu flipper En gros des déconnants, Aspig en font partie Tout ça en fait, voilà où tu as un petit peu d'angoisse Lui, Scumbag, Loser en fait partie aussi par exemple Remote, etc Je t'invite vraiment à aller voir mes précédentes vidéos Si tu veux vraiment te guider Mais en gros c'est du trailer, suspense et trailer au niveau des thèmes Voilà, vous êtes le suspense principalement Et on termine par ma catégorie favorite Le bain de sang Et là en fait c'est Des mangas Principalement tout ce qui va être survival game Ou pas Qui va avoir des morts Mais des morts toutes les 5 minutes quasiment Et des morts surtout violentes Donc ça veut dire que même dans ton hurlement dans les bois Si tu as des morts assez réguliers Mais que les morts sont pas trop dégueux Par exemple pour l'instant Shibuya Hill en fait partie Et ben tu Voilà Si c'est vraiment des morts dégueux Où tu vois les organes Où tu vois des trucs bien trash Où tu vois des têtes éclatées contre un mur Etc Ça c'est du bain de sang Donc par exemple Signal sang en fait partie Voilà C'est une alçon qui est assez récente Que j'ai présenté l'an dernier Ça ça en fait partie Tout ce qui va être Euh Bah Hunt le jeu du loup-garou Game Kings game Etc Voilà Tout ce où tu vas avoir des morts dégueulasses Et tu vas avoir des morts toutes les 5 minutes Et du sang Ça c'est du bain de sang Voilà Donc en ce qui concerne le Halloween manga challenge Comment ça se passe Je t'invite tout simplement Sur le réseau social que tu préfères Facebook Twitter Instagram Youtube A partager tes avis Sur des mangas Halloween Esques Le seul truc que je te demande C'est de mettre le hashtag Soit du coup dans la barre d'infos de ta vidéo Pour Youtube Ou en commentaire Ou dans ta description De ton article Par exemple Instagram ou quoi De mettre le hashtag Halloween manga challenge Tout simplement Pour que ça puisse être répétudié Avec le hashtag Et donc que tout le monde puisse retrouver Ton avis Et ta description du coup De ce manga Ce que je vais te proposer C'est que je vais t'afficher Déjà Deux dates officielles Où on va se retrouver Pour des week-ends à 1000 Ou des week-ends à 2000 Comme tu le souhaites Le week-end à 1000 C'est tout simplement On a une date A partir du vendredi soir 19h Si je dis pas de bêtises Au dimanche 23h 23h59 Pour vraiment être dans le week-end Et on a le choix Entre selon ce que tu as choisi Lire 1000 pages Ou 2000 pages Sur le thème Halloween Et pareil On partage ça Sur les réseaux sociaux Moi comme chaque année Je présenterai Sur Instagram Des avis écrits A partir de demain Et pour ce qui est de Youtube Par contre Tu verras des avis Youtube Du 1er octobre Au 31 octobre Il se peut Ça je ferai une vidéo Par rapport aux dates Vraiment pour le mois d'octobre Une vidéo info Il se peut qu'il y ait Les dimanches qui sautent Pour le mois d'octobre Mais sinon On se retrouvera Donc tous les jours Pour une vidéo Halloween-esque Et en ce qui concerne Les vidéos Il risquerait aussi D'avoir Des vidéos Animes Avec donc des animes Halloween-esque Donc ça je trouve ça Plutôt cool De pouvoir te présenter Enfin Des animes Et pas que du manga Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne cette vidéo J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En faisant péter les likes Ou les commentaires Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite pas du coup A me rejoindre Soit sur Youtube Ou Instagram C'est principalement là Que je vais poster Pour avoir donc Les avis sur les séries Halloween-esque Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'hésite pas A me dire justement Si t'as déjà des idées De lecture Que tu veux lire Si tu as une question Etc Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 bye